Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bien, écoute, aujourd'hui, c'est l'épisode qui me donne le plus le goût d'être ici avec toi. On parle des arbitres du monde de la lutte, mais étant donné que c'est le podcast sur ta carrière, moi, je vais être pas mal à la fin de ce podcast-là parce qu'on s'est connus 30 ans plus tard. Oui, c'est sûr qu'il y a un décollage. Puis quand j'ai eu l'idée de faire le podcast sur les arbitres, sur les arbitres... Pas l'arbitre, l'arbitre. Pas l'arbitre, l'arbitre, tabarnak. C'est sûr les choses qui m'ont frappé ou, si tu veux, des arbitres qui emmènent trop large dû à des situations spéciales. Et la première vision ou le premier souvenir que j'ai, je commence à la WWF, 1986, Forum de Montréal, et là, je vois Pat Patterson qui est dans tous ses états parce que partout ailleurs, la WWF amène leurs arbitres comme c'est qu'aujourd'hui. Oui. Ça commençait dans ce temps-là. Mais à Montréal, il y avait la commission athlétique. Ah oui? Oui. Et eux autres, il y avait leur arbitre qui était homologué. Et si un gars qui se faisait faire mal, il s'emmenait dans une chambre. Écoute, c'était comme à la boxe, mais il faisait ça aussi pour la lutte. Puis c'est quoi la commission? Ils ne savaient pas que c'était du théâtre en 1986? Écoute, j'ai... Moi, à un moment donné, moi aussi, j'en revenais pas. J'étais là, voyons les gars, là, tu sais. Puis il y avait Pierre Morrison qui est décédé aujourd'hui, qui est un petit arbitre, mais il était vraiment bon. Lui, il était bon. Et il y en avait un autre. Moi, dans ma tête, je pensais que c'était Omer Marchessault. Mais lui, il avait pris sa retraite qui était le timekeeper. Lui qui sonnait la cloche. Tout ça parce que c'était obligé par la... La commission? Oui, exactement. La commission athlétique de Montréal. Et il y avait un autre arbitre qui était vraiment... Pauvre monsieur, là. C'est un monsieur plus âgé. Phénomène? Non, non, pas phénomène. Mais non, non, travailler au Forum de Montréal pour les galas de la WWF. Puis ça m'avait frappé parce qu'ils suivaient pas le beat de la nouvelle WWF à ce temps-là. Tu sais, c'était comme quand moi, j'ai voulu devenir l'annonceur en tuxedo et tout. Je trouvais que l'annonceur qui était là ne suivait pas la parade. Et c'était la même chose avec ces arbitres-là. Ça me fait drôle quand tu dis qu'ils suivaient pas la nouvelle génération de 86. Quand on regarde la génération de 90, 2000, 2020. Il y a eu des gros changements côté athlétique, côté vitesse, les arbitres aussi. Tu parles des arbitres? Oui, bien, surtout. Ah ouais? Tu me dis que t'es le troisième homme. J'ai Giselin Desrochers qui nous pose une question. Que pensez-vous des deux arbitres de la commission athlétique à la lutte internationale dans les matchs par équipe? Je me souviens pas de ça, moi. Fais-le-moi d'une affaire. Mon genre se souvient pas de la date de ma fête. Il fait la zagueur! Comment tu réagis à ça qu'à un certain moment donné, combat par équipe, ils mettent deux arbitres? Dans le même ring? Oui! T'as vu ça aussi? Non, lui, il me demande comment on réagit à ça. Moi, j'ai pas connu ça, j'ai pas mémoire de ça. Puis j'imagine que c'est comme les premiers matchs de hockey que t'avais deux arbitres. Ça devait se piler ses pieds. Un ring, c'est à quoi? 18-18. Nous, à la TW, je me rappelle, c'était 20 par mois. Oui, mais je pense que c'était ça aussi. Oui, bon. Parce que je sais que la WCW, il était plus petit le ring. OK, mais même si c'est 400 pieds carrés, là, t'as quatre lutteurs plus deux arbitres. Je suis pas capable de visualiser ça. Je me fais pas dimanche. On aurait dû demander à Bertrand Hébert avant de rentrer en nom. Lui, il aurait pu t'avoir eu l'heure juste. T'as vu qu'il y avait un arbitre en bas du ring et un arbitre en haut du ring. En tout cas, ça se peut. Il est en congé, Bertrand. Fait qu'on va l'appeler. On va lui demander. Oui, alors qu'il est, de toute façon, c'est sûr que tout le monde est à la maison. Oui, exact. Et il y a deux arbitres. Il y en a trois controversés avec qui j'ai travaillé. Il y a eu Earl Ebner. Oui. Il y a eu Dangerous Danny Davis. Oui, j'allais ici, oui. Et il y a eu également Nick Patrick. Nick Patrick, l'arbitre de la T... Non, NWO. New World Order. Oui, c'est vrai. Fait que si on parle de Danny Davis, parce que j'ai fait des entrevues avec lui. Il était pas grand. Il était arrogant. Et je me souviens, entre autres, d'un feud... Avec les British Bulldogs, oui. Non, moi, c'était pas... C'était avec George The Animal Steel. Ah. Oui, il y a eu... Entre autres, il y a eu un feud avec... Une rivalité. Rivalité, c'est ça. Avec George The Animal Steel, avec Jake Roberts, puis avec Sam Houston, que j'ai aucune idée de ce qui. Je savais pas qu'il avait été aussi impliqué que ça, Danny Davis. Il a même lutté sous le nom de Monsieur X, alors qu'il était masqué. De ce que tu te rappelles à toi, dans tes années, c'était... Qui, les arbitres réguliers? Bien, moi, je voulais finir sur Danny Davis, pour te dire qu'en entrevue, il était pourri, puis que dans le ring, t'es pas bon. Ça, c'est chiqué! C'est chiqué! C'est plus que chiqué! Fait qu'il aurait dû rester arbitre, puis c'est ça qu'il a fait après. Bon. Ça, c'est... On a réglé Danny Davis. Bien, je voulais pas t'arrêter, mais je te relance sur ma question. De mémoire, est-ce que t'as des noms? Est-ce que les frères Ebner étaient là? Parce que t'étais là quand il y a eu le fameux match truqué, avec les jumeaux pour redonner... Wrestlemania 3, c'est ça, dans ça-là? Non, c'était un Saturday Night Main Event. OK. Bien oui, j'étais là. T'es un peu, je vais te le dire exactement, c'était quand. Dans un Main Event de 1988, André Le Géant qui avait battu Hulk Hogan. Oui, son épaule était levée. Il y a eu quand même le compte de trois. Après ça, André Le Géant, il est allé remettre la ceinture à tête d'Ibiassi. Puis là, c'est là qu'on a vu qu'il y avait deux arbitres, les jumeaux Ebner. Puis ça l'a apporté pour le tournoi à Wrestlemania 4. Fait que c'est sûr qu'eux autres étaient là. What the fuck? J'ai vu un petit échange sur la page du podcast des fans qui remettent en question le fameux screwjob de Montréal avec Earl Ebner, qu'il n'aurait jamais dû faire ça, qu'il a été payé pour le faire. Puis là, je suis en train de me dire, parce qu'on croit toujours encore, après presque 25 ans, que cet épisode ait été stagé au lieu d'être vraiment quelque chose qui s'est passé à la dernière minute. Écoute, moi j'ai répondu à... Mais tu sais, excuse-moi, je passe du coq à l'onde. On passe de 86 à 97. Non, mais on parle de lui. Ça serait une bonne question, parce que quand tu as un boss, puis tu travailles, surtout si on parle dans ces années-là, tu ne veux pas perdre ta job, là. Non. Tu sais, si on te dit que tu fais ça, c'est sûr que lui, ce que les gens lui reprochent, c'est d'avoir dit à Bret Hart qu'il n'était pas pour le... Tu n'allais pas le crosser. Non, 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 non. C'est ça, c'est ça. Arrête de faire avec tes pincettes, là. C'est ça. Il avait promis, oui, puis avant d'aller dans le ring, un des agents, je pense que c'est Brisco, il a dit, là, tu vas faire ce qu'on va te dire. N'oublie pas le gars qui signe ton chèque, si tu as encore ton chèque. Il a fait ce qu'il avait à faire, il est parti, puis malheureusement, ça va l'avoir suivi pour toute sa carrière, mais il n'a jamais manqué d'emploi, là, depuis cet événement-là. Puis là, il était à All Elite. Non. Oui, moi, c'est ça que j'ai vu. Oui, je l'ai vu, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu à All Elite. Dernièrement, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais on ne va pas y revenir parce qu'on a une liste quand même des arbitres. Puis les gens aussi pensent que tu te lèves le matin, tu vas faire l'arbitre, tu finis, tu t'en vas, il y a d'autres choses que l'arbitre dans le ring. Il y a aussi des fonctions qui sont importantes au sein des compagnies pour certains arbitres, dont moi. Puis il y a également des arbitres à la WWE aujourd'hui qui ont des rôles quand même primaires au sein de la compagnie, qui n'est pas juste de compter un, deux, trois. Vous avez des idées de rénovation? L'équipe de Rénau Condo peut vous aider dans vos futurs projets. Sylvain attend votre appel pour petits ou grands travaux. Pensez Rénau Condo. 438-872-7686. 438-872-7686. Rénau Condo va réaliser vos projets. Alors, mesdames, messieurs, mon invité, surprise qu'on n'a même pas parlé, Patrice est là. Earl Epner est avec nous. Earl, welcome to my podcast, S-Y-M-M. Well, thank you for having me. Earl, we work together in WWF. We work together in TNA. You've been there for many years. You started your career in 1977. Okay. That makes you a long referee career, doesn't it? You got that right. You must be proud of all those years in the square circle. Oh, yeah, it was great. Earl, I'll have to translate a bit. Je parle avec Earl Epner et je lui disais qu'il a commencé en 1977 à être arbitre. Donc, ça fait... 43 ans. Combien? 43? Je suis né en 77. Wow. 43 years. Et un accord qu'on a ensemble, c'est de ne pas parler de l'événement de Montréal. Alors, on peut parler de tout le reste. What's your best memory, Earl, in all those years? Well, I got... The top, top one. I got a couple, but I guess the biggest one was the Hulk Hogan twin deal. Okay. That was in what year? I think 88. I can't remember, but it was Saturday Night Live in Indianapolis. And that's one of your top memories. Yep. One of the other questions... Ah oui, j'y parlais, Pat. Est-ce que tu peux traduire ce que dit son meilleur moment? Son meilleur moment, c'était l'époque quand il y a eu l'histoire de Hulk Hogan, l'histoire des jumeaux qu'on parlait en début d'émission. Il n'a pas vraiment élaboré encore. Ben, c'est avec son frère. So that was the event where your brother was also involved, right? Right. It was a twin deal. But we screwed Hogan out of the belt. Was that when Hulk was leaving for a movie? Right. Right, right. Yeah, okay. Alors, c'est ça qu'il nous dit, c'était l'événement avec les jumeaux, son frère. C'est ça, quand André The Giant a vendu la ceinture à Ted DiBiassi et qu'il s'est fait enlever la ceinture pour qu'il apportait à WrestleMania. Après ça, il y a eu un genre de tournoi, tout ça. Oui, c'est ça. Et c'était parce que Hogan partait tourner. C'est ce que j'ai cru comprendre. Earl, what would be, from your point of view, the big difference between your years in WWE and the years that you refereed in TNA? Fame? WWE was good. WWE was good, made good money, but TNA was less pressure, and you felt more comfortable. Now, you say less pressure. It's an answer that was not expecting from a referee. Can you give us more insight on your pressure deal? Management. It was all management. OK. Politics, would you say? There you go. That's a key word for it. Alors, c'est ça. On lui demande la différence entre la WWE ou F et la TNA. Il dit, c'est sûr que la paix était très bonne dans WWF, mais qu'il y avait beaucoup moins de pression à la TNA. J'ai demandé d'en parler plus, Patrice, puis il disait que c'était la direction, donc la politique. C'est ça. And what are you doing those days, Earl? Well, I'm doing some special things with AEW, and I'm doing a lot of autograph sessions, and I'm just hit and missing a lot of things that pop up out of the blue. So you're still a lot involved in wrestling, right? Oh, yeah. Oh, yeah. I've got a bunch of autograph sessions still waiting for me to get there. Earl, hi. My name is Patrice. I'm the co-host of Mark. My question is, with all the notoriety that you have now, do you give seminars to those new referees that we see now? Well, okay. I mean, they're learning. I mean, you know, it takes time to be the guy that I was, but it all comes out. I mean, you know, when you start out something new at it, as you go, you keep learning and learning, and then you work with the guys like Flair and Hogan and Tomko. you learn what, you can almost picture them or learn what they're doing without asking. For the new referees that they're working now, are you giving them some advice? Do they go see you for advice? Oh, yeah. Yeah. Yeah, everywhere I go, well, when I'm involved in a wrestling show, I always look, watch them, and when they come back, I always tell them this, that, or the other, and they appreciate what I'm telling them. Veux-tu traduire? Oui, en fait, je demande à Earl, avec toute sa carrière qu'il a eue, est-ce qu'il donnait des séminaires aux nouveaux arbitres? Je pense qu'il n'a pas compris ma question, mais il dit qu'ils vont le voir pour des conseils, que c'est sûr qu'un arbitre, ça apprend tout le temps. C'est ça. Tout dépendamment avec qui tu travailles, lui a eu la chance de travailler avec des gros noms comme Hogan, Ric Flair, Matt Showman, puis c'est sûr que d'atteindre une notoriété comme lui a eu, ça peut prendre du temps pour certains. Earl, we agree not to talk about the Montreal thing, but those T-shirts and passes brought a T-shirt here this afternoon that you signed. Damn right, I did. That shirt comes from that particular event, and I guess you still sell those T-shirts, right? Very sure. They sell in high-tech. And the sales are... The question I'm asking myself, those years, it was 1997, so it's been a lot of years. People, when they see you to buy a T-shirt, and are they okay with you? Oh, yeah, yeah. Some are, some are, but 90% of them are okay. You get a wise guy hand there, but that goes with the program. Yeah, but I guess bright fans should know that it's a job that you do, that's it, and you use it, and finally, if you can sell tons of those T-shirts, it's great. I love it on my side. Oh, me too. Earl, I have a question. What are the other duties that you have to do as a referee in the wrestling business? Well, you have to, in the main event, you have to listen to what's going on and where to be and what to do, because if it was a pay-per-view, you only have a certain amount of time, so you've got to get it done within that time while the pay-per-view goes dark. So that means you've got to give all the money back to the people who bought the pay-per-view because they didn't see the finish. And it's a lot of pressure. It's really a lot of pressure in the last match. The main event is nothing with pressure because some matches run over, and as you get to the end of the line, you're short on time and this, that, and the other, and it's a lot of pressure. And like Earl said, when you're playing the game, I asked what are the other occupations. He said to make the final cards the time. You have to know what's going on in the match. The pressure comes from there because you're talking to the listener and you're telling the time. And in the end, your main role is to show people what's going on and you'll return to that. Earl, probably you don't know, and I'm sure you don't know, but I'm the French voice for Impact, all the pay-per-views, and I see your son, and you say you are with All Elite Wrestling, and usually, often, those two promotions collide. We saw Omega being the Impact champion. How is it, the relationship, when you see your son in the ring? Well, I think it's great. I mean, just because he's my son, but he's a great referee, and he's the top referee down there, and he does a great job, and who knows, I might be involved in some of the stuff that's going on down the road. You never know. Oh, are you giving us a scoop? No, I'm just saying, you never know. À ce qu'il nous dit, je lui parlais de son fils, Brian, qui, comme on est, handsome et moi, la voix d'Impact en français, et lui, il est à la AEW, donc souvent, ces deux promotions-là se croisent dans les mêmes, surtout dans les pay-per-views. On a vu ce qui est arrivé avec Kenny Omega, et tu le sens comment il est fier de son fils, et il sait qu'il est bon. Son fils Brian est le top à Impact, et il dit peut-être même qu'à un moment donné, je vais être impliqué dans quelque chose. On ne sait jamais. Earl, I have a question for you. We don't see you that much in all-edit wrestling these days. We see now the new blood, like Aubrey Edwards, the female top referee in the wrestling world. What do you think about these changes? Well, I think the girls are doing a great job. I really do. Some of the girls, well, the girl in AEW, Ebony, Aubrey, whatever her name is, she does a great job. She's a super girl, super ref. When I first met her, she walked up and said, I'm the head of the girl. I said, okay. She said what? She's the head referee there. That's what she said? She said, I'm the head of the girl. Okay, but what do you think about the mixing girls and guys as referees now in the wrestling world? I think it's good. I mean, it's good for the guys and the girls, you know, mix match, you know, guys, referee, girls, girls, boys, referee, boys and girls. And I think it's a great combination of both, really. Alors, je demande à Earl qu'est-ce qu'il pense de la nouvelle mixture des femmes dans le monde de la lutte comme des arbitres maintenant. Il trouve que c'était une très bonne idée puis qu'il connaît très bien Aubrey puis il y a beaucoup de respect pour elle. So, Earl, thank you very much. 43 years, that's it, in the wrestling business. You still look like a young, fresh referee. and I remember when we saw last time in Montreal when we did that three-city tour. It was great to see you again and I really hope we will see you soon, my friend. Okay, you're very welcome and thank you very much for having me. Hey, you told me you have a special event coming up where you got some new merchandise coming out. Oh yeah, I'm doing well, I got my referee I got my damn right I did shirts and I got my legendary shirt and I got some wristbands and all that kind of stuff. Where can we buy that? You got a website? We're developing it now so it'll be it'll be EarlHebner.com thing. Okay, hopefully that will be coming soon. Take care. I hear you're busy. I really appreciate your time and see you soon, Mr. Ebner. Okay, and thanks a lot for having me and I appreciate it. Thank you very much, Earl. Bye-bye. Bye-bye. When we have a few words that I've forgotten to traduce I'm trying to remember the words but we're going to listen and I'll listen and I'll listen Earl, a few words and in plus there's an accent there's an accent who's not evident and there's an accent from the South Yes, exactly but listen I'm happy Yes, he took his time and it's very respectable and I think that his answers to my questions were more long than his time Yes, yes, you saw I think he was at work he said he was a lot of travel and at a moment it's sure that it's already accepted it's super fun I'm happy that he understood my English Yes, because even me I had a problem with the mien my English wasn't good It's easy to learn English 254-60-11 No, but because he responded in saccader you said OK Yeah, I don't know but in any case it was fun d'avoir Earl Hebner pour parler du travail d'arbitre et comme je l'ai dit précédemment il nous avait demandé de ne pas parler du Montreal Screwjob comme tel à un moment donné il faut en revenir il fait 25 ans oui, OK mais il a vécu avant puis il a vécu après j'aurais aimé ça il parlait de plus d'autres choses mais des fois c'est des questions qui sont trop personnelles comme le salaire comme quand j'ai dit c'est quoi qu'est-ce qu'un arbitre fait plus qu'arbitré il n'a pas compris ma question ça tente du gros sur notre anglais Avec l'Institut linguistique c'est si facile d'apprendre l'anglais 254-60-11 non, non, non mais écoute il n'a pas 22 ans non plus non, c'est ça il a 72 ans il a 90 plus que moi 72 ans puis il arbitre encore ouais tu sais Feneau il a 104 ans puis Ebner il a 64 ans t'es fatigué give me a hell yeah what what ok, on fait une pause puis on continue le podcast sur les arbitres le podcast soyez-y mesdames messieurs souligne l'appui de pneus et mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal mon choix en matière de pneus et mag le plus gros inventaire de pneus et mag neufs et usagers des Laurentides on parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock tu cherches des pneus des roues c'est la place vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine en rapidité efficacité sans oublier les sourires demandez un prix en communiquant au 450 437 9771 dans les arbitres Pat je suis encore vraiment surpris et content qu'Earl Ebner ait accepté je sais que ça n'a pas été l'entrevue du siècle ça n'a pas été facile mais on l'a eu au podcast soyez-y mesdames messieurs ça faisait drôle de dire welcome to the S-Y-M-M ouais puis Earl avec ses peu de mots yep ok écoute dans les arbitres que j'ai les arbitres controversés que j'ai vu en action on a parlé tantôt un peu il faut parler de Nick Patrick qui était l'arbitre officiel de la NWO New World Order et il emmenait l'âge toi là t'as commencé la WCW un coup que la NWO était débutée c'est ça oui la NWO commençait en 96 puis moi j'ai commencé à TP en 96 fin de l'année ok puis t'as pas vu la transition Nick Patrick arbitre officiel WCW à arbitre officiel NWO je l'ai sans doute vu à la télé ok donc vas-y bien écoute ceux qui se souviennent il est devenu l'arbitre officiel de la NWO justement en 1996 et puis il permettait à la bande de la NWO de tricher quelle surprise et il a été forcé à lutter contre Chris Jericho à World War 3 ok c'est un pay-per-view qui avait lieu en novembre 96 à peu près en même temps que je commençais ça avait lieu à Norfolk en Virginie et Jericho il avait une main attachée derrière le dos puis il avait quand même battu Patrick puis à un moment donné ils disent que là comme de raison on est allé chercher de l'information sur Wikipédia je n'ai pas eu le temps de tout vérifier mais habituellement puis il disait qu'il y a eu un combat à Spring Stampede en 97 ça j'étais là et Scott Hall Kevin Nash était prévu pour défendre les titres par équipe contre les frères Steiner et quelle surprise Scott Hall n'était pas là donc il y a eu un match où Nash a lutté contre Rick Steiner en simple et à un moment donné semble-t-il que plus tard dans la storyline un combat de Randy Savage contre Diamond Dallas Page et il a compté comme il faut pour le pin en faveur de Dallas Page donc et il avait été il avait mangé une volée par Nash Nash came out and attacked Patrick kicking him out of NWO fait qu'il a fait une bonne run je ne sais pas si lui vend des t-shirts que rapport des NWO ref ne pense pas je n'ai pas vu ça on n'entend pas parlant je ne suis pas sûr que Vince l'aurait accepté j'ai fait un personnage d'arbitre méchant à la NSPW à Québec quand il y a eu l'histoire de la Montréal Elite c'était super le fun je m'étais fait faire un chandail spécial d'arbitre aux couleurs Montréal Elite il y avait les arbitres normales qui avaient normaux qui avaient les chandails à l'effigie de la NSPW j'avais un chandail noir et gris avec le logo Montréal Elite d'un côté j'avais fait par respect pour la fédération NSPW d'un autre côté le promoteur m'avait dit tu n'aurais pas dû mettre NSPW je l'ai fait par respect de sa fédération ça a été une bonne run aussi je pense qu'on n'a pas assez de temps pour que je puisse parler de ma carrière que j'ai eu avec toi comme arbitre ça ira dans un prochain épisode mais je veux inviter les auditeurs de CIM à aller sur YouTube aller voir le match Handsome GF versus Goliath c'est un combat qui a eu lieu à Saint-Ambroise au lac Saint-Jean en 2016 on avait été invités par la fédération JCW puis l'histoire de ce combat c'était que Jean Frais ne pouvait pas faire confiance aux arbitres locaux parce que c'était des menteurs et des tricheurs puis qui n'avait pas pris de chance qu'il avait apporté son arbitre de Montréal puis ça a été une expérience phénoménale c'est pas ça que tu parles toujours de phéno tantôt tu m'as traité de fatigant donc je ne voulais pas tu me disais finir ce que tu disais c'est ça donc aller sur YouTube Handsome GF contre Goliath Handsome GF VS Goliath le combat dire environ 17 minutes vous allez voir c'est quoi un match classique de bon contre un méchant avec un début à la Spider-Man et une fin comme à la Spider-Man l'araignée l'araignée elle connaît trop bien singulier dans sa toile il attend d'attraper les brigands en garde car l'araignée est là de bon il gagne ah je pensais que tu voulais dire Handsome GF avait des fils d'araignées autour de lui ah je ne sais pas si ça va où ses fils d'araignées mais j'ai aimé ça quand sa conjointe a dit ça va prendre du Red Bull puis tout ça parce que c'est plate vous écoutez c'est ça qu'elle veut dire non messieurs c'est parce que ça commence à 22h le soir pour vrai ben oui parce que All Elite All Elite a un show à 7h quelque chose du genre qui finit à 10h puis nous on embarque à 10h c'est à Las Vegas en plus il y a le temps de différence le réseau horaire mais écoute on n'arrête pas d'aller du coq à l'arme c'est correct tantôt je pensais que tu étais vraiment méchant face à Féno quand on parle de Féno dis-nous donc c'est qui Michel Duplanty c'est ça c'est le père à Mumur Mumur Duplanty c'est ça c'est quoi son nom Carl Carl quand j'ai commencé à lutter à Montréal lutter what the fuck arbitrice je vais dire quand j'ai commencé dans la lutte à Montréal il a fallu que je fasse quand même ma trace mon expérience parce qu'il n'y avait pas des shows de la TOW à chaque deux semaines puis on m'avait indiqué d'aller manger mon pain noir pour me faire respecter dans le vestiaire c'est ce que j'ai fait il y avait une fédération qui s'appelle la NCW que j'avais pas encore assez de notoriété ou d'expérience pour aller travailler avec eux ou ils ne me connaissaient pas puis la NWC ça a donné qu'à un moment donné Sylvain avait été invité comme lutteur j'étais pas loin j'habitais pas loin puis j'y avais été puis il manquait un arbitre puis il murmure mais ça te tente-tu je dis certain j'étais à chercher mon stock je suis revenu puis après ça il m'invitait au show de la NWC dont Fainaut il était là puis je cherche le nom je pense que c'est Boilly le propriétaire de la fédération bref il n'y avait jamais personne au show il y avait 20-30 peut-être mais tu sais il me remerciait tout le temps pendant le meeting d'être venu puis je me sentais important puis Fainaut il me donnait des trucs puis on a fait partie aussi des enregistrements de la théorie du chaos qui a passé à Radio-Canada puis Fainaut il en mettait pas mal plus que moi parce que moi j'étais gêné un peu donc ils ont gardé Fainaut finalement pour faire les combats bon moi j'ai pu faire une journée de tournage mais c'est ça puis j'ai toujours salué puis moi il me faisait rire parce qu'il n'y a pas 20 ans il avait toujours ses lunettes avec sa corde élastique pour ne pas perdre puis il arbitrait aussi à Valleyfield mais tu as un grand respect pour Fainaut parce que quand tu tu pichais des affaires tantôt je pensais que tu étais méchant que tu ne l'aimais pas je suis content qu'on ait mis ça au clair c'est pas gentil d'être méchant parce que toi des fois tu dis des affaires pas t'es tout le temps sous mon dos ben oui mais t'es pire que ma femme oh pas sûr oh non 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 on fait une pause et notre dernier bloc Patrice je veux que tu parles de ce que les arbitres font autre que compter le 1-2-3 le podcast soyez-y mais non mais j'aimerais souligner la part de Transformexact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui Transformexact impressionnant www.transformexact.com imprimeur professionnel spécialiste en cirégraphie et impressions numériques grand format Transformexact à Montréal 514-324-4960 tu voulais parler des parce que dans la tête du monde puis quand on a eu Earl Ebner il a parlé de pressure il y a du stomo-là 5-6 fois si c'est pas plus la pression dans le ring surtout quand c'est des main event mais les arbitres habituellement font beaucoup plus que juste compter 1-2-3 ils ont d'autres jobs parallèles exactement ils mettent la main à la pâte pour mettons si on regarde du côté indépendant bon ils vont aider à monter la salle ils vont arriver plus tôt ils vont aider parce qu'il y a des lutteurs qui pensent qu'ils valent plus que le show donc ils veulent pas aider un gars qui a mentionné le GF ça l'aide beaucoup techniquement ça il aide beaucoup à être dans les jambes c'est ça ça doit prendre des photos essayer de faire le clown il est bon pour ça il est même incroyable incroyable du côté professionnel un arbitre ça gagne proche de 100 000 par année du côté de la WWE si on regarde un gars comme Charles Robinson le mini Ric Flair exactement lui c'est le responsable du montage du ring du côté de la WWE je pense que lui il est rendu à SmackDown mais je me rappelle d'un épisode à Tough Enough que les participants arrivaient pour lui aider donc lui il avait son petit calpin puis il expliquait c'était quoi comment monter un ring c'est-tu quel âge qu'il a aujourd'hui? Charles Robinson je pense qu'il est dans 501 57 il a de l'air encore bien moins les images que j'ai eues il a de l'air d'un petit jeune avec ses cheveux blonds il est encore bon il a fait quand même des matchs mémorables il a fait tous les matchs à Sting Ric Flair il était souvent là aussi puis c'est le fun aussi moi j'ai travaillé avec quand un lutteur te demande comme étant son riff ça veut dire que tu fais un bon travail moi je suis un gars assez humble je sais ce que je vaux mais j'ai jamais joué la carte je suis un peu de soin de ton riff je mettais mon nom aux bonnes places toi tu parles de Charles Robinson moi j'ai connu Tim White Tim qui était tellement fin super gentil et lui c'était le valet de service ou devrais-je dire l'ami d'André Le Géant fait que lui oui il était arbitre toujours poli toujours fin mais sa job c'était de conduire la vanne avec un autre gars puis s'occuper du Géant oui il est retraité maintenant comme arbitre j'ai lu dernièrement qu'il fait qu'il s'occupe de la sécurité des lutteurs qui viennent pour des signatures d'autographes pendant des événements donc c'est un gros monsieur aussi donc il fait ça maintenant je me rappelle avant qu'il prenne sa retraite qu'il a fait une storyline qui était quand même drôle c'était drôle mais pas drôle en même temps mais il essayait de tout le temps de mettre fin en séjour à chaque épisode de Ra il prenait son bain il se mettait un toaster dans l'eau pour mourir mais il réussissait jamais il se mettait en avant d'un train c'est le train qui arrêtait c'était pas lui bref il le sortait tranquillement je ne me souviens pas d'avoir vu ça t'as aussi il y avait Bill Alfonso qui est passé d'arbitre à Géant John Cohn John Cohn qui est un arbitre son fils Nicolas je ne sais pas si tu te rappelles de Wrestlemania Braun Strowman il cherchait un partenaire pour le match par équipe il est allé chercher un jeune de 12 ans dans les estrades pour faire le combat avec lui c'était le fils à John Cohn John Cohn est un responsable à la WWE qui embauche les extras comme Handsome GF Master Collective qui sont allés participer aux enregistrements de SmackDown ils envoient leurs bilans médicaux leur CV à ce gars-là lui il fait le triage lui c'est un arbitre régulier exactement il a un air sérieux il a les cheveux noirs on le voit souvent je suis sûr que je te le montrais ah oui c'est vrai lui après ça les gens ne savent pas mais Shane McMahon le fils à Vince qui s'appelait Shane Stevens qui est un officiel un arbitre pendant un bon moment au début de sa carrière aussi qui a mangé son pain noir qui n'a pas eu la vie facile pour commencer vu que c'était le fils à Vince il était souvent avec Mike Chioda qui a quand même 30 ans de carrière qui lui s'est fait mettre dehors comme un vilain chien de poubelle on ne comprend pas personne comment ça il s'est fait sortir mais lui il s'occupait également de monter les règnes dans diverses villes quand il faisait des tournées Mike Chioda qui a montré à Sylvain Grenier à devenir un arbitre avec ses débuts à la WWE puis Sylvain qui a apporté ça à moi quand j'ai commencé à l'école de lutte à Sylvain Grenier pour devenir un arbitre donc ça ressemble à ça pour ce qui est des des noms mais regarde moi je garderai ça pour la semaine prochaine le prochain épisode qu'est-ce que t'en penses oui pourquoi pas parce qu'on devrait avoir Bertrand Hébert en entrevue pour la semaine prochaine pour nous parler de ces deux arbitres-là de la question qui m'a été posée au début puis on espère aussi avoir Sylvain Grenier pour nous parler de son expérience en tant qu'arbitre et peut-être si t'es fin que je vais te parler de mon expérience en tant qu'arbitre moi je vais-tu pouvoir parler de ma carrière ben oui oui ok entre temps je vous invite tous à aller sur les internets taper sur Google coordonnateur de gladiateurs il y a un article de la presse écrit par Guillaume Lefrançois qui me met en vedette tout comme l'arbitre Jimmy Cordera qui part de la vie d'arbitre dans le fabuleux monde de la lutte professionnelle alors Patrice c'était le fun de te retrouver dans les studios PG pour cette première partie des émissions sur les arbitres mon nom est Marc Blondin avec Patrice Maltais on vous remercie d'avoir été à l'écoute et on va vous allez nous réentendre lors du prochain épisode de Soyez-y mesdames messieurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501